Voilà, ça y est, on y est. Dimanche 7 février, les équatoriens sont en train de voter. Alors on va aller voir dans les bureaux de vote un peu quelles sont les attentes des équatoriens. Mais là, on est dans un endroit un peu spécial parce que le thème d'une possible fraude a été récurrent tout au long de la campagne. Et donc nous sommes dans l'endroit où les militants de la révolution citoyenne se sont organisés pour faire un système de comptage des voix pour pouvoir comparer avec les chiffres qui seront donnés à la fin de cette journée électorale. Donc les choristes se préparent aussi. Ce n'est pas de dire, s'ils crient à la fraude, à l'annonce de résultats, alors qu'il y a des résultats qui seront annoncés par des entreprises privées. Donc c'est un sondage à la sortie des urnes, il faut donc évidemment le rappeler. Donc ce n'est pas parce qu'ils seraient mauvais perdants. Ils ont un système de comptage des voix parallèles. Nous allons faire un petit reportage là-dessus et voir comment ils s'organisent. On va faire un petit reportage là-dessus et voir comment ils s'organisent. On est bien sur les deux rives, Guillaume Long. Bonjour Guillaume, ça va ? Bonjour. Vous voulez visiter le centre ? Voilà. Tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit, de quoi on parle sur ce centre ? Dis donc, il y a du monde, c'est bien. Alors il y a, nous avons trois pièces à peu près de cette taille, avec en gros 50 personnes dans chacune de ces trois pièces. Donc 150 jeunes gens, des gens que vous pouvez vous voir, des jeunes, des informaticiens, tous entre 18 et 30 ans à peu près. Donc 150 personnes ici, tous avec des normes de sécurité quand même assez importantes. Ils sont ici depuis un mois et il n'y a pas un seul cas de contagion. Donc ça c'est important, des normes de sécurité très importantes. Et leur travail, c'est qu'on en a pas le monde de recevoir l'information qui provient de ce qu'on appelle en Équateur les « mesas electorales », les centres de vote. Bureau de vote, merci. Nous, nous avons à peu près 36 000 délégués, 36 000 des membres de notre parti qui sont présents en tant que délégués du parti pour observer ce qui se passe au bureau de vote. Et qui ont été aussi formés, ces 36 000 personnes, pour remplir l'information dans une app. Donc, toutes sortes de choses qui sont dans l'app, c'est possible. Est-ce que le bureau de vote s'est ouvert à l'heure correcte ? Est-ce qu'il y a eu des irrégularités au moment de l'ouverture du bureau de vote ? Est-ce qu'il y a eu des irrégularités dans la journée ? Qu'est-ce qu'ils ont observé ? Tout ça, ils peuvent le remplir sur cette app. Ils ont été formés tous. Et finalement, en fin de journée, ces 36 000 personnes, c'est quand même énorme, puisqu'il y a 40 000 bureaux de vote en Équateur. Donc, 36 000 personnes, c'est quand même une présence très importante de notre parti politique. À peu près 95 % des bureaux de vote sont prouvés. Ces 36 000 personnes pourront finalement être présentes au moment du comptage des voix, des comptes des voix. Et pourront aussi prendre une photo du procès verbal. Du procès verbal, voilà. Et donc, l'envoyer, pareil, avec l'app, à toutes ces personnes qui sont ici, qui pourront donc comparer la photo du procès verbal que nous, nous avons, avec le procès verbal scanné, qui sera dans le système informatique des autorités électorales, du Conseil national électoral, pour, évidemment, être sûr qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de différence entre ce procès verbal qui est à la photo et ce qui est dans le CNA. Et oui, parce que ça a été un des thèmes, quand même, une crainte de la révolution citoyenne, qui est une possibilité de fraude. Donc là, on peut voir avec toutes ces personnes qui sont là, et avec les explications de Guillaume, en tout cas, que ce n'est pas parce qu'ils seraient mauvais perdants. C'est ça, Guillaume, ce n'est pas crier la fraude pour crier la fraude. Là, vous êtes en capacité technique d'avoir des résultats assez sûrs à partir de ce soir. Oui, je pense qu'une fraude systématique en Équateur, de grande envergure, enfin, une fraude systémique plutôt, de grande envergure, est assez peu probable en Équateur. Il faudrait des milliers de personnes, un énorme complot. Par contre, s'il y a des résultats serrés, serrés, ça peut vouloir dire est-ce qu'il y a un second tour ou est-ce qu'il n'y a pas un second tour, même s'il y a une grande différence entre les candidats. Évidemment, les petites irrégularités, les petites fraudes, entre guillemets, peuvent jouer un rôle décisif, s'il y a un ou deux points de différence pour justement déterminer s'il y a un second tour ou pas. Donc là, notre rôle, c'est de défendre chaque vote, de vérifier que tous les procès-verbaux qui sont sur la plateforme du Conseil national électoral de l'Équateur soient authentiques, qu'il n'y ait pas de faux procès-verbaux, et que donc tous les votes soient absolument des votes réels, et c'est notre travail. C'est une opération de grande envergure. Je pense que ce genre d'opération n'a jamais existé auparavant en Équateur. Il y a toujours des petites opérations. Les partis politiques ont quand même quelques informaticiens qui sont là en train de suivre ce qui se passe. Il y a 150 personnes en haut de la pyramide, puisqu'ici on est en haut de la pyramide, on est au moment où on reçoit l'information pour la vérifier, et 36 000 personnes à la base de cette pyramide. C'est une énorme opération logistique. Il faut aussi peut-être ajouter que nous aurons un compte rapide. Donc les personnes qui sont dans les bureaux de vote devront évidemment envoyer les procès-verbaux, mais il y a un certain nombre de personnes qui ont un rôle positionnel, et qui devront nous envoyer, pareil, l'app permet ici les résultats de leur bureau de vote, au moment du décompte des voix. Et nous avons donc un univers assez important de 1 200 bureaux de vote sur 40 000, qui a été calculé évidemment par des statisticiens pour que ce soit représentatif du vote national, et qui donc va nous permettre d'avoir à peu près à 7 heures du soir, les bureaux de vote à 5 heures. Je pense à un résultat, vraiment une idée très proche de ce que sera le résultat final, il faut que tous les voix ont été comptés. Guillaume, il y a aussi des observateurs internationaux. Je sais que tu t'en es occupé. Alors il y a une dizaine de missions d'observation internationale, dont évidemment l'OEA, l'Union Européenne, l'URIOR et d'autres, mais aussi beaucoup d'observations internationales de la région, de l'Amérique latine, le Parlement du Métro-Sourde, le Parlement de la communauté andine, l'International Progressiste, il y a aussi COPAL, qui est cette grande confération de partis politiques latino-americains, il y a aussi des eurodéputés de la gauche européenne qui ont décidé de se conformer des missions d'observation électorale. Il y a une mission de Podemos, le parti espagnol, il y a une mission du parti gauche français, et il y a beaucoup, plusieurs missions de l'observation électorale. Je pense que, probablement, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais plus d'une centaine d'observateurs électoraux présents sur le territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada